Le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Siguiri et son équipe ont procédé ce mardi à une opération de curase des caniveaux de la ville. Cette opération a permis de vider les ordures des différents canaux d'évacuation des eaux de pluie dans la cité. Elle contribue à réduire les risques d'inondations. Je sais bien que la question de la salubrité est une des priorités de l'actuelle délégation spéciale de la commune urbaine de Siguiri et c'est pourquoi nous avons décidé de mettre en place des opérations dans le cadre de la prévention des risques d'inondations dans la commune urbaine. Les activités planifiées c'est notamment le curage des caniveaux à tous les niveaux. Nous voulons faire la gouvernance locale, une gouvernance participative et inclusive. C'est pourquoi nous avons demandé la compréhension citoyenne afin que les citoyens puissent comprendre leur rôle à jouer dans le protocole du développement de notre municipalité. Aujourd'hui les citoyens ont compris, les partenaires ont compris, tout le monde a compris. Nous sommes en train de curer depuis déjà un mois et que les caniveaux de Siguiri sont en train de vraiment céder le passage aux eaux de pluie et aux eaux de huissellement. Souleymane Coïta a invité les populations locales de Siguiri à pérenniser cette initiative. Cet appel que je veux lancer à l'ensemble des citoyens de la commune urbaine de Siguiri, c'est de continuer à pérenniser ces actions qui relèvent de l'intérêt général. L'intérêt général partout où il se situe sera défendu, sera appuyé par les autorités locales. Le président de la délégation spéciale a salué les acteurs impliqués pour la réussite de l'opération de curage des caniveaux bouchés. Nous remercions beaucoup les partenaires au développement, la société minière, la GGE, notamment beaucoup de sociétés minières à Siguiri, mais aussi les filles de fils de la préfecture qui sont en train d'appuyer ces opérations de prévention des risques liés à l'inondation. Nous sommes très satisfaits de ces opérations. Nous remercions l'État qui interpelle à chaque moment les municipalités à faire de l'assainissement, à faire de la prévention des inondations une priorité. Les commerçants et les passants ont salué le vidage des caniveaux permettant de réduire significativement les risques d'inondation dans beaucoup de quartiers de la ville de Siguiri. Sous-titrage Société Radio-Canada